La première vague d'enzymes, celle qui s'attaque à la membrane riche en protéines, intervient entre 45 et 50 degrés. Objectif, ouvrir des brèches à 60 degrés. Une deuxième vague d'enzymes entre en action. Elle découpe l'amidon en glucose et en maltose. Glucose, une molécule, maltose, deux molécules de glucose assemblées. Puis, la température monte encore. Au-delà de 70 degrés, une troisième vague d'enzymes entre en lisse. Elles prennent le relais des précédentes, mais cette fois, le travail est beaucoup plus grossier. Elles découpent l'amidon en gros morceaux qu'on appelle des dextrines. Etat des lieux maintenant, après le passage des enzymes, dans la cuve, il y a du glucose, du maltose. Ces sucres à terme seront transformés en alcool. Il y a également des dextrines et des protéines qui vont donner du goût et du corps à la bière.